premier bar à vue les amis salut tout le monde on se retrouve pour une nouvelle vidéo la première session de l'année hier j'ai failli vous faire mon ouverture je voulais vous faire une vidéo 100% jig finalement j'ai rencontré un abonné la moustache qui pêche sur instagram un petit profil bien sympathique et on a discuté sur le haut de la falaise donc j'ai pas pêché hier et là je me retrouve à 100 km de la maison c'est très rare que j'aille aussi loin pour faire une session mais c'est pour me faire une session un peu particulière et pourquoi pas faire sur mon premier lancer le premier bar de la saison parce qu'aujourd'hui je vais essayer de faire mon premier bar à vue je suis arrivé très tôt pour trouver déjà un endroit où se garer j'ai réussi à descendre à travers la broussaille les arbres etc donc je vais faire sûrement deux spots aujourd'hui là j'ai encore quatre heures avant le bas donc je vais prospecter deux heures sur ce côté de la berge avec un petit vent de face et puis les deux dernières heures de baissant je les ferai avec le vent de dos et puis si jamais j'ai pas fait de lancée sur ces quatre heures là c'est à dire que j'ai pas vu deux bars parce que je vais lancer vraiment que si je vois un bar à la fin je pêcherai un peu à l'aveugle la plaine eau au début du montant et on verra si j'arrive à faire un bar ou deux en tout cas ça serait vraiment super et même si je fais bredouille je sortirai cette vidéo parce que le premier conseil de l'année c'est qu'il n'y a aucune session inutile vous voyez là ça va être de la prospection je vais repérer pour des futures sessions potentielles donc il n'y a jamais un moment inutile quand on descend au bord de l'eau avec nos cannes donc c'est parti les amis et puis en espérant que cette vidéo vous plaise et si c'est le cas vous savez comment le manifester ça va pas être une vidéo avec beaucoup de conseils de pêche je vais longer un peu la bordure en remontant l'estuaire je sais pas jusqu'où je sais pas combien de temps mais être attentif au moindre mouvement d'eau l'eau qui bouge anormalement ça peut être signe d'un bar je marche loin de la bordure ça me paraît logique déjà parce que s'il est dans les premiers mètres et que si je marche dans l'eau c'est foutu et le fait d'être loin de la bordure je suis un peu plus haut donc j'ai un angle de vision un peu plus important donc ça y est la saison est dansée ça me fait plaisir tu vois j'ai pris le petit combo avec le Pen 2500 et la Silver Flow pour pêcher précisément j'ai déjà monté un leurre au cas où parce que si je vois un bar et qu'il reste pas longtemps et que tant que je monte un leurre etc il a le temps de s'en aller ça serait catastrophique j'ai mis un X-layer avec une VJ36 en 2.0 5g je suis pas bien équipé pour la pêche en estuaire à vue etc je m'en suis rendu compte en préparant cette session hier au niveau polarisante il faudrait des verres à niveau de couleur au niveau des leurres il faudrait un panel plus important on va essayer de d'en faire on part pas sur en disant que c'est foutu je kifferais trop il est 10h le bail est dans 3h45 donc ouais je vais faire 1h45 ici je pense à marcher à regarder à l'onger toutes les bordures jusque là bas et même plus loin pour voir et puis de toute façon si je vois le moindre poisson j'allumerai la caméra avant de faire le lancer parce que j'ai vraiment envie de faire le premier lancer et le premier bar avec vous cette année là voilà un spot potentiel il y a du sable des rochers un peu d'algues qui sont déjà découvertes donc ça c'est clairement potentiellement bon après est-ce que ceux qui pêchent en estuaire est-ce que le haut de l'eau donc là je suis quand même à 4h du bas ça veut dire que je suis encore vachement haut est-ce que le haut de l'eau il est pas meilleur aux moutons ce qui paraîtrait un peu logique la nourriture qui monte qui monte qui monte du coup les prédateurs montent dès que ça commence à descendre la nourriture je sais qu'il faut commencer à descendre donc c'est plutôt le bas de l'eau quand on est sur du bassin I don't know je ne sais pas les suppositions d'Abdela j'aime bien me poser des questions essayer de comprendre pourquoi du coup parce qu'il n'y a pas de hasard dans la nature même dans la vie pas de hasard allez je vous retrouve tout à l'heure et je ne vais pas parler fort je pense parce que là c'est discrétion puissance 1000 j'aime bien la discrétion quand je pêche une barre du bord mais là c'est c'est décuplé c'est un mélange de pêche en eau douce et de pêche en mer avec un poisson qui est ultra méfiant qui est le bar on se retrouve tout à l'heure on espère que j'en vois à tout à l'heure les amis je suis pas prêt de trouver un bar ici énorme phoque un phoque gris bon bah il n'y a plus qu'à se décaler de la zone plus qu'à se décaler je me disais que j'entendais un bruit bizarre et c'est quand il respire je crois qu'il dort je sais pas c'est bizarre il n'y a plus qu'à se décaler les amis je vous le jure il y a le premier je crois je vous le jure il y a le premier je crois je vous le jure je vous le jure que j'ai le premier je le jure il faut pas chasser n'importe quoi oh l'élan c'est catastrophique l'élan c'est catastrophique j'ai peur qu'il me voie lancer là je suis bien non j'ai fait n'importe quoi j'ai fait n'importe quoi oh extra extra c'est la première erreur extra plusieurs mois sans lancer je m'attendais pas être précis dès le premier lancer ah c'est extra ah c'est extra voilà pas mal de conclusions déjà génial il était pas gros c'est un poisson qui doit faire 45 vous voyez la zone de la contre-courant dans le calme donc il avait la tête face au contre-courant intéressant ça voilà donc remonter un estuaire c'est pas forcément très bon parce que le contre-courant en bordure il fait souvent l'inverse il m'a appoufiner il m'a appoufiner il m'a appoufiner oh la la c'était plein de gros poissons il m'aurait fait plaisir un refus net les deux premiers lancer étaient beaucoup trop lointains le dernier était bien mais refus net voilà la première réussite de cette session c'est d'avoir vu un bar déjà c'est la première grosse réussite j'ai pas fini ma journée donc j'ai déjà vu un bar ça fait quand même un petit moment que je marche que je cherche donc c'est déjà une première récompense sur la pêche du bar à vue la moitié du boulot c'est de le voir enfin la moitié 30% du boulot je pense et puis après les 70% c'est la technicité réussir à lorer le poisson le bon leurre le bon grammage la bonne direction de lancer calculer le courant qui va emmener naturellement aussi votre leurre vers le prédateur mais bon c'est une première expérience et c'est comme ça qu'on apprend et puis après je pense que je vais rater aussi mes premiers ferrages forcément un peu trop tôt mais ça fait partie de la pêche de l'apprentissage et en tout cas je prends un pied fou à chercher dans le calme comme ça les oiseaux c'est vraiment top allez à tout de suite j'ai cru là qu'il y avait des barres mais c'est des c'est des mulets des fois il y a des barres qui peuvent être dedans non on l'envoie pas un deux trois cinq mulets c'est bon signe aussi hein c'est bon signe c'est pas anodin c'est pas anodin il y a du mulet il doit parfois avoir du bar là je suis c'est extra hein c'est extra comme pêche extra extra et de découvrir ça comme ça sans connaitre l'endroit à partir loin de la maison on est vachement aux aguets on est très attentifs j'ai l'oreille qui entend les oiseaux comme s'ils étaient sur mon épaule j'ai mes yeux qui fixent comme un faucon s'apprend et je marche en essayant de faire un minimum de bruit à l'heure de mes poids c'est vraiment super regardez là je sais pas si vous voyez il y en a un tout petit il est minuscule il y a déjà un comportement de gros lunker je vais pas le déranger c'est inutile je trace mais c'est beau à voir déjà et hop là bon bah petit changement de spot c'était prévisible j'ai un peu galéré pour me garer donc je vais me dépêcher il me reste 1h40 de baissant je change de côté au niveau de la rive et j'ai été beaucoup 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 plus haut dans l'estuaire et on verra si ce changement peut être payant du coup sur le premier spot j'ai vu quand même quelques mulets mais en fait je me suis rendu compte que je voyais beaucoup plus dès que la luminosité était bien forte le contraste était bien plus important et j'ai vu 3 bars en tout dont le tout petit que j'ai réussi à vous filmer le premier que je rate qui m'a quand même laissé 3 chances mais je l'ai raté et puis un autre qui a fui au moment où je suis arrivé donc il m'avait vu donc voilà allez c'est parti en espérant que cette fois j'arrive à en faire un ce serait top Au revoir 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 je vous jure que c'est un joli wow oh la vache oh la vache oh la réussite de ma vie voilà le combat est parti oh je le voyais à peine oh super premier bar de la saison quel pied deux lancers cette fois quel pied quel pied et quelle chance aussi pas découvrir les endroits sans les connaître et tout de suite toucher un poisson si ça c'est pas de la chance il est quand même très apathique il est mollo dans tout le boucan par contre toute la zone c'est un beau poisson un beau poisson d'estuaire si ça c'est pas le pied les amis premier bar de la saison superbe poisson on va pas le mesurer mais un poisson qui doit être plus de 60 c'est sûr génial premier bar à vue de ma vie et regardez la bête là je suis émotion en bloc maximal je viens d'arriver sur le deuxième spot et je le voyais à peine je savais pas si c'était un bar ou pas et puis je me dis ça se tente pour m'y lancer non deuxième lancer je lui dis si c'est sûr et là boum croqué le xlayer allez la remise à l'eau trop content un truc de fou génial bonheur la plaquette quel pied un truc de fou après moi allez on va retrouver ses esprits petit merci vraiment merci il retrouve ses esprits et la joueur commence à la queue commence à se rédigifier et il enleve c'est toi qui décide c'est toi qui décide oui super allez mon petit allez 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 oui 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 allez encore encore super bon ils sont ils sont quand même un peu moins vaillants qu'en mer qu'en pleine mer en même temps c'est tout leur métabolisme qu'ils doivent ralentir pour chasser dans des zones comme ça même moi je ralentis mon métabolisme j'ai l'impression alors vu quand c'est un bouillon on est surexcité et eux pareil d'ailleurs quel pied les amis un truc de fou quelle chance quelle réussite quel bonheur bonheur total et voilà les amis session vidéo terminée donc je suis très très content d'avoir réussi mon ouverture et en plus avec un joli poisson et en plus une grande première à vue donc très très content je suis parti comme ça je connaissais pas du tout la zone donc découverte en même temps j'ai fait deux spots le premier j'ai vu plus de poissons mais j'ai pas réussi à les faire et puis c'était des petits et là j'en ai vu qu'un et j'ai réussi à le faire mais après plus la mer descendait plus il y avait énormément de vases donc ça devenait un peu compliqué ne serait-ce que pour se déplacer un tout petit peu donc j'ai préféré arrêter maintenant il y a le chemin du retour qui m'attend donc j'ai fait mes premiers poissons avec la civer flow premier poisson avec mes nouveaux avec mon nouveau mouline à peine j'ai réussi à laurer ce joli poisson avec un super xlayer sur une vg36 classique déclassique on va venir mais c'est ce qu'il faut je pense un petit rattle quelques animations il est venu il s'est décalé un petit peu et puis il s'est passé ce que vous avez vu je vous retiens pas plus longtemps merci beaucoup merci pour tout et si la vidéo vous a plu vous savez comment manifester à bientôt les amis ciao ciao